If I die young, bury me inside, lay me down on a bed of roses, sink me in the river at dawn, send me away, 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 away Et yo, salut les gamers, les gameuses, c'est monsieur, monsieur Moret Aujourd'hui pour ce qui va être déjà le 14ème épisode de ma fameuse série Affaires Criminelles Donc avant de lancer le sujet de ce 14ème épisode, j'ai quelques petites choses à vous dire Donc déjà je vais m'expliquer sur mon absence d'affaires criminelles Donc ça fait un peu plus d'un mois que je vous ai proposé un épisode sur Affaires Criminelles Pourquoi ? Donc ceux qui me suivent, ceux qui suivent vraiment mes vidéos sauront pourquoi Mais je vais le redire, c'est parce que tout simplement j'avais les examens Voilà, maintenant tout ça est terminé, on va attendre les résultats Donc ils seront le 25 juin, donc je vous en ferai sûrement pas dans une vidéo si je l'ai ou si je l'ai pas Et également, donc voilà, ça me permettait pas d'avoir le temps de faire des recherches pour un épisode d'affaires criminelles Ensuite vous pouvez voir que dans le gameplay, donc qui est un gameplay sur Call of Duty Ghosts En guerre de territoire sur la map Sovereign, donc en mode domination Il n'y a pas de son de gameplay, tout simplement pourquoi ? Parce que l'autre fois quand j'ai fait le live sur Twitch, pour ceux qui l'ont vu J'ai un moment, quand j'étais parti, j'avais coupé le son du jeu pour pas que ça vous saoule Et tout simplement quand j'ai recapturé ce gameplay, j'avais oublié de remettre le son du jeu Donc vous aurez sûrement une musique de fond Pour dire de ne pas entendre que ma voix, parce que sinon vous allez vraiment vous faire chier Déjà que même avec des fois le son du jeu vous vous faites chier Donc là, j'espère que vous vous ennuirez pas trop, donc je mettrai une musique de fond Ensuite également, il y a le fait que je devais inviter un abonné pour ce 14ème épisode Donc si tu regardes cet épisode d'Affaires Criminelles, ne t'inquiète pas C'est juste que là je manque vraiment de temps Et donc je t'inviterai dans le prochain et je reprendrai déjà un dynamisme on va dire D'épisodes d'Affaires Criminelles plus sérieux Et donc tu seras sûrement dans le prochain qui arrivera très bientôt Donc voilà, je pense que j'ai un peu tout dit ce que je voulais dire en ce qui concerne le début de la vidéo On va peut-être pouvoir passer au sujet maintenant qui vous intéresse le plus Le sujet de la vidéo, donc qui sera le criminel de ce 14ème épisode d'Affaires Criminelles Ce sera Ivan Keller dit le tueur à l'oreiller Donc qui est Ivan Keller ? C'est un homme qui est né le 13 décembre 1960 à Wittenheim Donc c'est dans le Haut-Rhin en Alsace, dans une famille de vaniers Donc les vaniers c'est le nom donné par les Alsaciens aux gens du voyage Donc Ivan Keller il va passer son enfance avec 8 frères et soeurs au rue du Bourg Et donc son père Joseph était employé de la mine de cette ville Et en ce qui concerne son père, il a été raconté par le frère d'Ivan Keller Que c'était un homme rude, brutal et donc les coups de ceinturon faisaient bien souvent office de dessert Et donc c'était un père qui obligeait ses enfants à braconner sur des terrils Pour récupérer un peu de charbon, des câbles électriques et tout autre attirail pour se faire de l'argent Et donc c'est comme ça que Ivan Keller va vivre Et tout comme le reste de sa famille, il va connecter également très tôt l'école de la débrouille Bien mieux que l'école, la vraie école qu'il ne fréquentait qu'occasionnellement Donc il va chaparder pour le compte de son père Et l'un de ses frères va être d'ailleurs sérieusement blessé aux mains Après avoir tenté de voler des câbles électriques en cuivre sous haute tension Donc la vie est dure chez la famille Keller Et si dure que d'après Claude, l'un des frères d'Ivan Keller Donc sa mère va mourir épuisée par la violence ambiante à 49 ans Et donc c'est ainsi qu'en 1981, Ivan Keller va participer au braquage d'un couple d'antiquaires D'antiquaires, d'antiquaires, ça ne veut rien dire D'antiquaires à Batem Donc c'est les antiquités déjà Parce que vous allez voir que plus tard aussi, il va s'intéresser aux antiquités Et donc lors de son arrestation, on va retrouver une quantité d'antiquités à son domicile Et il semble affectionner tout particulièrement les pattes de verre, galets ou d'hommes Ainsi que les tableaux de maître alsacien Et donc cette fois-ci, Ivan Keller va être arrêté Et condamné à 10 ans de prison Donc pour braquage avec violence Donc ça va être son premier passage en prison Donc il va sortir en août 1989 Et donc c'est à cette date qu'il va commencer son périple de meurtrier Et cette fois-ci, il va falloir 17 ans Avant qu'il ne soit vraiment arrêté Donc à sa sortie de prison, comme j'allais vous en parler Donc Ivan Keller va rester en Alsace Et il va même réussir à se réintégrer dans la société Quelque chose qui est très dur lorsqu'on sort de prison En tout cas maintenant, avant je ne sais pas Et il va créer sa petite société Qui va s'appeler Alza Jardin Donc il va devenir jardinier paysagiste Et donc au volant de sa fourgonnette Il va sillonner la région en proposant ses services En particulier à des personnes âgées qui vivent seules Donc elles vont lui ouvrir la porte Vont l'accueillir heureuses d'un coup de main providentiel Peut-être qu'ils n'ont plus de famille Qui peuvent l'aider ou qui ne viennent plus les voir Ce qui arrive souvent chez les personnes âgées Et donc les personnes âgées n'ont aucun doute sur Ivan Keller Parce que c'est quelqu'un de taille moyenne, très mince Cheveux châtains, de grands yeux bleus Donc les personnes âgées lui donnaient entre guillemets Toute leur confiance Et donc il n'avait pas l'air dangereux Et pourtant vous allez voir que le 21 décembre 1991 Donc Marie-Louise, c'est une personne âgée Pour qui Ivan Keller aurait effectué quelques travaux Donc à cette personne Donc il va être retrouvé morte Et le médecin légiste va conclure à une mort naturelle En 1994, ce sont trois voisines Donc de la même rue que Marie-Louise Qui vont décéder entre janvier et avril Donc c'est Augusta, Ernestine et Marie Donc ils avaient tous trois Le même employé jardinier Donc dans le cas d'Augusta La police va soupçonner à sa famille On va soupçonner sa famille Donc de l'avoir tué Mais jamais un cambrioleur Donc malgré ça, ils vont être tous trois Tués par Ivan Keller Mais ça, ce sera très très longtemps Après le meurtre Le 12 février 1995 Donc c'est Madeleine, 79 ans Va être retrouvé morte à Echaud Et donc c'est une de ses cousines Qui raconte Donc là, ce que je vais vous dire C'est la cousine de cette personne Qui a raconté Qu'elle aurait retrouvé morte dans son lit Le lundi matin Donc pour elle, ça aurait été une mort naturelle Une crise cardiaque Parce qu'elle allait avoir 80 ans Et donc elle dit Qu'elle avait entendu parler De l'histoire Keller Mais sans plus Et donc elle dit Qu'un jour, en fin 2006 La police judiciaire de Melouse Est venue frapper à la porte Pour nous dire Que Madeleine Donc sa cousine Faisait certainement partie Des victimes d'Ivan Keller Et là, elle raconte Que la terre s'est écroulée Et bien, en même temps Si vous pensez que Je sais pas Votre cousine Ou votre grand-mère Est décédée D'essuie d'une mort naturelle Ce qui peut être Tout à fait plausible À l'âge de 80 ans Et qu'en fait Elle aurait pu continuer à vivre Mais qu'elle a été tuée Par son jardinier Ouais Ça doit mettre Un petit coup de moins bien Quand même Et donc Je continue mon commentaire Ces 5 victimes Sont celles que la police A le plus aisément identifié Lorsqu'elle a mis La main sur Ivan Keller Et qu'il a avoué Mais donc Ivan Keller N'a pas Effectué de travaux Qu'en Alsace Il s'est rendu En Suisse En Allemagne Et également Au Luxembourg Donc les policiers Ont ainsi identifié Son ADN Prélevé à la suite Donc d'un cambriolage Dans les années 1990 Donc pendant 17 ans En apparence Ivan Keller Mène une vie Modeste Il habite Une rue de Verdun A Mulhouse Un appartement D'une vieille maison bourgeoise Et donc C'est un quartier Tranquille Ses voisins Donc quand il va être arrêté Ne vont pas Penser que c'est Quelqu'un de méchant C'est pour ça Que même quand les policiers Vont interroger Les voisins Ils vont même être étonnés De ce qu'ils vont leur Ce qu'ils vont leur Être avoués Et donc vous allez voir Qu'il va échapper Plusieurs fois A la justice Donc il va y échapper Six fois Donc six fois Il va y échapper Après avoir fait l'objet D'un signalement Et six fois Il va passer entre les mailles Du filet Donc le premier signalement A été effectué en 1991 Donc à Soseim Donc pareil C'est dans le Haut-Rhin Ses deux sœurs Donc de 80 ans Alice et Hélène Ont fait appel Donc à Evan Keller Pour entretenir Leur charada Et quelques heures Après son passage Les deux sœurs Vont constater La disparition De 45 000 euros De leur domicile Donc ils ont alerté Très rapidement Les gendarmes Et donc Keller Va être convoqué Et entendu Le parquet de Mulhouse Ne va donner aucune suite Et bizarrement L'une des sœurs Donc ça sera Alice Mourait étouffée Dans son sommeil En 1993 Donc François D Donc c'est un ami d'enfance Et un complice présumé Du tueur à l'oreiller Donc Evan Keller Alerte une première fois La police de la brigade Anticriminalité Une deuxième fois En 1994 Lorsqu'il a connaissance De la mort Des trois vieilles dames Pardon Dont je vous ai parlé Un peu plus tôt Donc de la rue Basse Et en avril En avril 1994 Et donc il va se rendre A la brigade locale Pour faire part De ses soupçons Sur son ami d'enfance Et donc son témoignage Va être consigné Mais suivi Non suivi des faits Pardon Et une troisième fois Il va appeler En 1995 Il adresse un nouveau témoignage Au parquet Qui donnera Aucune suite A ses appels Ensuite Donc le cas François D Est particulièrement intéressant Parce que l'homme N'est pas un enfant de coeur Non plus C'est un sacré colosse De 115 kilos Qui a été Qui a été portier de nuit Et c'est un ancien Un ami D'Ivan Keller Qui va lui servir De complice Pour des cambriolages Et également d'indique Et donc quand il a expliqué Au policier Que c'était son ami d'enfance Il dit Il va dire Qu'il conseillait des maisons A Ivan Keller Où il savait Qu'il y avait de l'argent Et une personne âgée Qui vivait seule Donc il apprenait ensuite Que les personnes Étaient mortes Donc qu'Ivan Keller Les tuait Et selon ses dires Il dira à la police Qu'il n'aurait pas supporté Qu'Ivan Keller Tue les personnes Alors qu'il pourrait Tout simplement Lui voler leur argent Et les laisser tranquilles Non il devait les tuer Parce que pour lui Il ne supportait pas Qu'il vole de l'argent A une personne Sans le tuer Bon après Chacun ses choix Ensuite Donc Comme là En gros Il a dénoncé son ami Et il ne va pas être écouté Par la police Vous avez vu que Plusieurs fois Il a fait des appels Plusieurs fois Il ne va pas être écouté Et Et donc C'est assez C'est assez triste Parce que Encore une fois C'est un problème de justice On ne va pas revenir sur le débat Mais bon Bref On va continuer Donc là Nous voici en 2000 La section de recherche Donc de la gendarmerie De Strasbourg Enquête sur une situation Une série de 6 cambriolages Dans le barin Donc une information judiciaire Contrique C'est ouverte au tribunal De Saverne Donc c'est dans le barin Le déclencheur Donc ça va être Le témoignage de Pierre Donc c'est le frère Le frère Du principal suspect Donc Ivan Keller En conflit avec lui Pour des histoires De partage de butins Donc dû à des cambriolages Il indique précisément Les maisons dévalisées Et explique Pardon Que son frère Ivan Keller Écume la région Avec sa compagne Séverine Et une autre complice Daniel Donc le trio va être interrogé Par les gendarmes Les preuves manquantes L'enquête est close Le 30 mars 2001 Et le juge prononce Un non-lieu Le 25 avril 2001 Donc je fais une petite pause Donc vous voyez que Le gameplay touche A sa fin Donc je termine Sur un assez bon score Je sais plus Sur quel score je termine Je crois que c'est sur un 54-7 Donc un bon score Et donc je vais vous lancer Très très vite Un autre gameplay Donc en juin 2003 Voilà Donc c'est malheureusement Cette fois-ci Donc Pierre son frère Qui va le dénoncer à nouveau Une enquête préliminaire Va être ouverte Et cette procédure Aboutira à l'arrestation D'Ivan Keller En septembre 2006 Donc trois ans plus tard Donc là maintenant Je vais aborder Les aveux Et vous allez voir également Le suicide D'Ivan Keller Parce que oui Ivan Keller s'est suicidé Lors de son procès Donc le 20 septembre 2006 Ivan Keller va être placé En garde à vue A l'antenne de la police judiciaire Du commissariat de Mulhouse Donc il va y rester 48 heures Et là il va y avouer Le meurtre d'une trentaine De vieilles dames Et va évoquer Même à la toute fin 150 victimes Donc 150 victimes Le juge Au départ Quand il va Quand Ivan Keller Va avouer ceci Il va l'appeler Le criminel du siècle Donc pour ses 150 victimes Mais la police N'a pas vraiment su Si c'était vraiment Réel S'il avait vraiment tué 150 personnes Ou c'était Un aveu mythomane Donc les enquêteurs Vont découvrir Son mode opératoire Donc son activité De paysagiste Lui permettait Donc de repérer Des vieilles dames Qui vivaient seules Comme je le dis Depuis tout à l'heure Ensuite Donc il utilisait Toujours la même technique Il s'introduisait Par infraction Donc soit en fracturant Le portail Ou en brisant Une fenêtre Se rendait dans la chambre De ses victimes Et les étouffait Dans leur lit A l'aide d'un oreiller Ou d'un chiffon Donc la crise cardiaque Ou la mort naturelle Concluaient souvent Les médecins légistes Quelques heures Après le décès Car avant de s'enfuir Ivan Keller Prenait bien le soin De remettre les draps Et les couvertures Pour faire croire A une mort naturelle Donc les défuntes Désolé le téléphone Il a sonné Donc les défuntes Reposaient dans leur lit Les bras au long du corps Le drap bien placé Sous le visage Pour être paisible En apparence Tout comme Leur modeste Demeure Et pourtant Avant de partir Sans laisser de traces Bijoux Chandeliers Badeleine Keller Donc on va s'emparer De tout ce qui avait De la valeur Donc pour financer Il s'est sorti au casino Parce que c'était Quelqu'un qui était Friant de casino Friant de course épique Épique Pardon Ou épique Je ne sais plus Bon Course de chevaux Pardon Voilà Merde Et pourtant Ibn Keller Ne va parler Aucunement de meurtre Lorsqu'il va avouer Donc devant le juge Mais il va dire Qu'il avait l'impression D'endormir ses victimes Donc Endormir ses victimes C'est un grand mot Parce que Étouffer C'est pas la Meilleur des morts Tu te sens mourir Donc tu ne les endors pas Ouais si Tu les endors Tu les endors à jamais Mais Tu les fais souffrir Quand même Ensuite Donc il dira Qu'il revenait parfois Avec 50 000 francs Pour une nuit Et il dira Qu'il se faisait Jusqu'à 400 000 Ou 500 000 francs Par mois Donc certains de ses proches Le savaient Et au départ Pourtant le paysagiste Alsacien Ne tue pas ses victimes Mais rapidement Il change d'avis Et c'est plus tard Qu'il a eu des problèmes Plus tard Quand les gens se réveillaient Et qu'il y avait Beaucoup d'argent Qui était volé Et donc après Il avait plus de chances De se faire arrêter Par la police Et donc c'est pour ça C'est pour ça Pardon Qu'il dit Qu'il les endormait En leur mettant Un chiffon dans la bouche Et en leur pinçant Le nez Et donc les familles Ont bien eu quelques doutes Si les logements Ne semblaient pas Avoir été fouillés Au départ Des sommes plus ou moins Importantes Donc manquaient Manquaient au domicile Et que des petits détails Clochés Donc c'est la belle-fille D'Ernestine Qui aurait raconté Donc au domicile De sa belle-mère On avait trouvé À l'étage Une barrette de beurre Habituellement rangée À la cave Alors qu'elle n'y descendait Depuis très très longtemps Et donc à l'issue De sa garde à vue Ivan Keller Va être présenté Au juste d'instruction Mathieu Bonduelle Comme la main de bois De conserve Tiens Et là il va reconnaître D'abord cette meurtre Puis se rétracte Et refuse De signer ses aveux Donc souvent C'est le dernier Retranchement Avant le suicide Et donc à 13h30 Donc il va être conduit Dans une jôle Du palais de justice De Mulhouse Et c'est là Qu'il s'est pendu Devenant innocent Pour l'éternité Donc que s'est-il passé Donc d'après l'avocat Maître Pierre Peters Ivan Keller voulait Que l'on trouve Pour sa compagne Un domicile Et un emploi Loin de Mulhouse Un juge aurait refusé Le marché Conséquence Il s'est senti trahi Et a dit au juge Dans ces conditions Je refuse de signer Le procès verbal Considérez Tout ce que j'ai dit Donc ne compte pas Et donc pourtant D'après le procureur De la république Régis Delorme Ivan Keller Était prêt à coopérer A coopérer Avec les enquêteurs Avait demandé Un plan de la région Et voulait même Les emmener Sur les différents lieux De ses crimes Puisqu'il prétendait Très bien son souvenir Donc Régis Delorme Qui ne croit pas Avoir eu affaire A un mythomane Donc devant les enquêteurs De la police judiciaire Et du juge d'instruction Les propos d'Ivan Keller Même s'ils étaient Imprécis Lointains Et difficilement localisables Paraissaient véritablement Correspondre à des faits réels Donc il dit Que je ne crois Que nous étions en face De quelqu'un Qui avait commis Plusieurs meurtres Donc son avocat Pierre Peters Ne partage pas Le même avis Que le procureur De la république Et va dire Qu'est-ce qu'on en sait Il n'y a pas eu d'expertise Et puis il est revenu Sur ses aveux Et a refusé de signer Son procès verbal D'audition Cela devient aberrant Donc pour l'avocat De Ivan Keller Il est limite Innocent Et donc de fait De fait Ivan Keller N'aura jamais fait L'objet D'un profil psychologique Avec sa mort Donc il n'y aura Jamais de coupable Et peut-être Non plus de responsable Juste un énorme sentiment De gâchier Et d'injustice Pour les familles Des victimes Donc voilà Et bien c'est ainsi Que le quatorzième épisode D'affaires criminelles Touche à sa fin J'espère Qu'il vous aura plu Si c'est le cas S'il vous plaît Pour le retour D'affaires criminelles Vous savez Que vous l'attendiez Celui-là Donc explosez-moi Le compteur De pouces verts Lâchez La blinde de commentaires Donc comme d'habitude Pour Comme je dis A chaque fin de vidéo Pour les abonnements Xbox Live Et les jeux PC C'est dans la description Et également Tu peux me laisser Un petit don Sur Paypal Donc pour L'amélioration De la chaîne Et toute autre chose Voilà Donc je vous dis A bientôt tout le monde Portez-vous bien On se retrouve bientôt Pour un prochain épisode Donc le 15ème épisode D'affaires criminelles A bientôt tout le monde